Comment être au top en visioconférence ? La situation sanitaire actuelle nous oblige au télétravail et dans ce contexte notre communication est quelque peu réduite puisque nous communiquons assis avec le haut de la silhouette et dans ce contexte comment faire bonne impression et impacter l'interlocuteur éclairage dans cette vidéo où je vous donne quatre clés pour être au top en visioconférence. Bienvenue sur cette chaîne Allure et Communication, le meilleur endroit pour parler communication par l'image de soi style tendance code vestimentaire pour vous aider à être bien dans vos vêtements. Hello tout le monde c'est Jo j'espère que vous allez bien je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors il y a quatre points d'attention auxquels il faut être vigilant lors des visioconférences. La première chose c'est adapter votre tenue vestimentaire. S'il s'agit d'un apéro entre copains une tenue décontractée fera l'affaire. Si maintenant vous donnez une formation, adaptez votre tenue au public de la formation. S'il s'agit d'un rendez-vous commercial la structure sera votre allié. Pensez à porter un blazer ou un chemisier un peu structuré. Pensez également à porter de la couleur parce que la couleur ça va donner l'impression que vous êtes de bonne humeur, ça va éclairer votre visage. A l'inverse évitez de porter du noir près du visage ce qui va accentuer les marques de fatigue telles que les cernes, les rides etc sauf si vous agrémentez avec un bijou lumineux et coloré. Évitez aussi de porter quelque chose type un foulard ou une écharpe nouée au niveau du cou ce qui donnera l'impression de limiter la communication. Le deuxième point d'attention la lumière. Votre visage doit être éclairé idéalement de face. Et puis pour que ce soit flatteur la lumière doit être ni trop blanche ni trop jaune. Le troisième point d'attention les bruits. Les bruits tout autour de vous peuvent être des éléments perturbateurs. D'une part ils vont vous distraire, d'autre part ils vont nuire bien sûr à la bonne compréhension de ce que vous dites et puis ils vous empêcheront d'être centrés sur votre discours, sur vos propos. Et tous ces bruits ça peut être le bruit des enfants, le bruit de la machine à laver, le séchoir, les travaux dans les rues etc. Donc idéalement essayez de vous isoler dans un endroit au calme. Et la quatrième clé c'est miser sur un joli maquillage et une coiffure adaptée. Alors quand je parle de maquillage je parle de mise en beauté naturelle du visage. Donc choisissez un teint ni trop pâle ni trop foncé. Corrigez les cernes parce que cette zone d'ombre sous le regard mais ça donne un côté toujours un peu plus fatigué. Si le cerne est trop bleu vous pouvez utiliser une couleur orange pour neutraliser le bleu et revenir par dessus avec la couleur de l'anti cernes qui vous convient. Le maquillage des yeux doit être léger également, un mascara noir pour l'intensité. Le maquillage de la bouche lui peut être un peu plus présent, ce qui vous donnera un côté plus féminin et plus sophistiqué. Quant à la coiffure idéalement elle doit dégager votre visage et elle doit être soignée tant que faire se peut en ce moment avec la pénurie de coiffeurs. En respectant ces quatre clés vous devriez être professionnelle et impactante lors de vos visioconférences. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra d'être au top lors de vos visioconférences. Laissez-moi un commentaire, surtout abonnez-vous à ma chaîne Allure et communication et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous embrasse ciao !